La priorité sur le fonds, Jean Castex l'a martelé, ce sera l'emploi, la lutte contre le chômage. Il y aura une prime à l'embauche de 4000 euros par an pour les jeunes, plus de formation, des mesures de soutien aux plus défavorisées, repas à 1 euro dans les restaurants universitaires pour les boursiers, revalorisation exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire à 100 euros. A Toulouse, le reportage RMC de Jean-Wilfrid Forkes. Mère célibataire, Farida, 37 ans, estime que 100 euros, ce n'est pas rien. Ça m'intéresse, pour acheter les affaires, pour acheter des cahiers, des trucs pour le petit, les t-shirts. Selon cette femme de ménage qui a du mal à joindre les deux bouts, dans le contexte actuel, cette aide est même vitale. La crise est difficile, je lève mon enfant tout seul, je suis une femme avec un petit garçon de l'âge de 7 ans et ce n'est pas facile pour moi. Si je n'ai pas cette aide, c'est difficile pour moi. Même 100 euros, ça compte. C'est très bien. Pour moi, c'est très bien. Au secours catholique, Andrew Nguyen connaît bien ses familles en grande difficulté. Dans ces familles-là, chaque euro compte. Et imaginez une prime de 100 euros, c'est exceptionnel. Imaginez les yeux qui vont briller quand ils vont recevoir cette somme pour pouvoir aider leurs enfants pour cette scolarité, cette rentrée scolaire qui arrive, qui s'avère très compliquée. Grâce à cette aide, peut-être certains ne viendront même pas pousser la porte du secours catholique, comme à chaque rentrée scolaire. Cette aide gouvernementale devrait concerner environ 3 millions de Français. C'est parti.